On ne peut avoir meilleurs adversaires que ceux du groupe F, contrairement au groupe que je qualifie de la mort, à savoir le groupe D. Donc je pense qu'une fois encore, Mathurin Deschacus, président de la Fédération, est un homme heureux, un homme chanceux. Il faut dire que le Bénin peut facilement passer cette étape et se retrouver en quart de finale pour suivre la compétition, parce que le Ghana n'est plus un foot de guerre, même le Cameroun, tenant du titre, ma foi, n'est pas aujourd'hui un foot de guerre. Donc c'est-à-dire que les Béninois peuvent espérer aller loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, qui seront basées, comme vous le savez, à Ismailia, au bord de la mer. Tout est favorable, tout est jouable, pour ceux qui connaissent bien sûr cette ville. Je crois donc que ce sont les Béninois qui doivent maintenant commencer par prendre leur destin en mai, en faisant tout ce qu'on doit faire quand on est qualifié pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et je sais qu'il y a une volonté politique aujourd'hui. Au niveau du ministère, on voit tout ce que le ministre fait. Au niveau de la fédération, le président de cette fédération maturée, Tessacus, qui se plie en quatre pour que le Bénin puisse aller loin dans la compétition. Les supporters, les joueurs eux-mêmes, les reporteurs sportifs, il y a une symbiose. Et c'est ce qu'on a toujours souhaité. Aujourd'hui, tout ça est en place. Donc je crois que le Bénin hérite d'un groupe favorable, contrairement à beaucoup de pays. Parce que j'ai vu des présidents d'autres nations qui pratiquement coulaient des larmes. Donc il suffira que Michel Dussué fasse rapidement son programme, une bonne préparation. Et puis, écoutez, je ne demande pas de ramener le trophée, mais aller quand même un peu loin, contrairement à ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui.